Des sirènes et une escorte policière pour annoncer le mini-cortège des Sud-Africains rapatriés de Chine après avoir passé 50 jours bloqués dans la ville de Wuhan, épicentre de l'actuel coronavirus. Au total, 114 personnes ont été évacuées par les autorités. Elles sont arrivées samedi à l'aéroport de Polokwane, dans le nord du pays. Si le ministre de la Santé Zolim Kizi s'est félicité de l'arrivée de ses concitoyens, la nouvelle a été accueillie avec inquiétude dans l'opinion publique, alors que l'Afrique du Sud est le premier pays du continent en termes de contamination au coronavirus. Mais les autorités se veulent rassurantes. Les tests de dépistage de la maladie effectués sur les rapatriés de Wuhan se sont tous révélés négatifs, assure-t-elle. Les 114 personnes fraîchement débarquées ont été conduites dans un complexe hôtelier où elles doivent passer trois semaines en quarantaine, sous stricte surveillance de l'armée.